Merci à vous de nous avoir rejoints dans ce sous-sol de l'espace Ozone. Nous sommes en concurrence avec Didier Dénin. Je suis très heureux que vous ayez préféré venir entendre parler d'histoire culturelle avec François Stagliano-Degaret. Merci Françoise. François Stagliano-Degaret qui sort un très gros livre, une très grande synthèse sur un siècle d'histoire culturelle en France. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Françoise ou qui ont oublié qu'elle est professeure d'histoire spécialisée dans la culture. Elle a consacré de nombreux ouvrages à l'histoire culturelle, des villes, des pays, de l'Europe. Elle enseigne à la fois à la Sorbonne à Paris et donc à Sciences Po depuis de nombreuses années où elle anime un master dans le domaine culturel. Un master dont elle nous dira peut-être un mot. Aujourd'hui, elle est devant vous pour une œuvre, je dirais peut-être, et ça sera ma première question Françoise, une œuvre importante dans votre bibliographie, dans votre travail, puisque cette synthèse de plus de 500 pages, je peux dire, avec les notes et donc toutes les annexes, couvre un siècle d'histoire, de 1914 à aujourd'hui, un siècle d'histoire culturelle, avec vraiment une force de synthèse qui force l'admiration. Et donc la première question que je voulais vous poser, c'était de savoir quelle est la gestation de ce livre. Est-ce qu'il s'agit d'un effort récent de remise à jour ou est-ce qu'il s'agit de la mise en forme d'un travail beaucoup plus long ? Parce qu'on sent évidemment derrière cet ouvrage toute une accumulation d'éléments extrêmement variés. Donc peut-être un mot d'abord sur comment vous avez, François Stagliano, organisé ce travail, tout en ayant évidemment toute peau charge habituelle de cours, de recherche qui incombe à un universitaire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à... Il y a beaucoup, beaucoup de dames, je vois, un public féminin qui s'intéresse à l'histoire culturelle. Donc pour répondre à cette première question, je dirais que ça a été l'opportunité d'un premier ouvrage chez Armand Collin. Et puis l'éditrice cherchait quelqu'un pour faire la synthèse sur le XXe siècle, une synthèse ayant déjà été faite sur le XIXe. Et j'ai accepté ce pari fou de me lancer dans l'aventure d'une synthèse assez gigantesque sur un sujet gigantesque. Alors pourquoi j'ai accepté ? Parce que ça me permettait de faire un petit peu le bilan, de faire un point sur mon travail. Parce que j'ai été à la fois actrice des premiers temps de l'histoire culturelle qui émerge dans les années 80. Actrice et spectatrice. C'était aussi une manière de faire le point, une synthèse sur tous les travaux de mes collègues également. Et puis forcément, j'ai été attirée par chaque fois dans la démarche historique. Il y a une espèce de projection vers l'arrière à partir du contemporain. Et voilà, cette jonction que nous vivons, cette transition que nous vivons, une véritable révolution culturelle, je pense, aussi comparable que celle de l'invention de l'imprimerie à l'époque moderne. Tout ça était intéressant. Voilà, il était intéressant de le remettre en perspective sur le très long terme depuis 1914. Alors j'ai utilisé les outils qui étaient à ma disposition en histoire culturelle. Je m'inscris dans le prolongement de travaux déjà fait. J'ai essayé aussi d'introduire les nouveautés du champ historique, à savoir l'histoire coloniale, l'histoire du genre, l'histoire mondiale. L'ouvrage démarre d'ailleurs par une perspective externe. Et donc le fameux article de Donald Morrison dans Time Magazine en 2007 qui s'intitulait « La mort de la culture française ». C'est l'attaque de votre livre. Voilà, donc c'est cette perspective externe. On ne peut plus aujourd'hui, je crois, faire de l'histoire nationale sur un pays comme la France sans avoir aussi ce regard extérieur. Et l'histoire culturelle, c'est à la fois l'histoire des pratiques culturelles, l'histoire des institutions, l'histoire des productions culturelles, bien sûr, mais aussi l'histoire des représentations. Et là, avec cet article, comment la culture française est-elle vue depuis l'extérieur ? Et donc l'ouvrage jongle aussi avec ses perspectives internes et externes. On le sait, avec la fin du XXe siècle, il y a plutôt un discours sur le déclin de la culture aussi, même en France. Donc ça m'intéressait aussi de poser ce questionnement sur le long terme. Ayant beaucoup travaillé sur les villes, comme vous l'avez dit, ça me permettait aussi d'utiliser mes travaux sur différentes échelles, politiques culturelles, par exemple, des villes, politiques culturelles de l'État. J'utilise bien sûr mes cours. Et ces cours, évidemment, ont été un support, une base pour avancer, puisque à Sciences Po, dans le master de management culturel, j'ai des cours sur les mouvements littéraires artistiques, des cours sur les politiques culturelles en France, les politiques culturelles en Europe. Donc voilà, j'ai fait feu de tout, moi. Alors, il y a peut-être un mot d'abord sur la façon dont vous avez découpé ce siècle. Donc je rappelle, on commence en 1914. 1914, c'est bien sûr le début de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi l'apogée de ce qu'on appelait la Belle Époque. Et donc, je dirais, de l'organisation en France de la République et de ses institutions depuis 1870 à peu près. Donc il y a déjà, lorsque vous commencez votre travail, en 1914, déjà toute une période qui, je dirais, en est le socle et qui est cette organisation d'institutions autour de la culture. Alors, peut-être première remarque, Françoise, là, 1914, on est encore dans une culture relativement élitiste, c'est-à-dire une culture qui, d'abord, a quelques domaines traditionnels, quelques domaines de force, et qui s'adresse dans ses pratiques plutôt à une minorité. La bourgeoisie, pour faire simple, mais enfin, ce n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, une France assez restreinte, sachant que plus vous avancez dans votre travail, plus, évidemment, vous parlez de massification, d'extension du domaine de la culture. Voilà. Alors, quelle est la situation en 1914, peut-être au moment où nous commençons ? Pourquoi choisir cette date-là ? Et quel est, finalement, l'état de la culture, comme vous l'avez dit, dans ses pratiques et dans son organisation, au moment où commence le premier conflit mondial ? Le point de départ est, finalement, un point de départ qui amène à faire un constat d'une certaine stabilité. On a l'impression que les choses sont bien posées en 1914. Et donc, on a un paysage où il n'y a pas que la culture d'élite, mais il y a la culture d'élite, la culture dite légitime, face à une culture populaire que l'on peut aussi identifier. Les historiens ont travaillé sur la culture paysanne, la culture ouvrière. Mais, finalement, le paysage paraît très lisible, très facile à analyser. Également, il y a la place de la politique, de la politique culturelle de cette Troisième République, qui est très volontariste en direction de l'école, qui est très volontariste aussi en direction de l'apaisement du conflit religieux. Et, à la veille de 1914, on a un pays qui est, de ce point de vue-là, relativement pacifié, du point de vue religieux, grâce à la laïcité, la séparation de l'Église et des Etats de 1905. En matière strictement de politique culturelle, c'est une politique assez minimaliste. La Troisième République serait, aujourd'hui, la référence d'un Marc Fumaroli, c'est-à-dire très peu d'interventions. On n'a pas de ministère propre. On a un secrétariat d'État... Il y a un sous-secrétaire d'État, donc, au Beaux-Arts, qui est rattaché à l'instruction publique, c'est ça ? Voilà. Et les choses ne démarreront véritablement... Enfin, elles commencent à démarrer, pour les politiques du patrimoine, mais elles démarrent vraiment avec le Front populaire, qui jette des bases, en deux années, très, très importantes, qui seront reprises sous la Quatrième et sous la Ve République. Donc, on voit ce paysage assez solide. Donc, il y a une vraie séparation entre culture populaire et culture élitaire. Et puis, quels sont les points forts de la culture de l'époque ? Quels sont les domaines clés ? Alors, la littérature, le théâtre ? La Belle Époque porte bien son nom sur le plan culturel. C'est une richesse absolument époustouflante. Ça va rester une espèce d'âge d'or, mais sur le plan culturel, c'est merveilleux. Donc, il y a les premières avant-gardes impressionnistes qui se succèdent, par exemple, en arts plastiques, impressionnisme, fauvisme, la révolution par la couleur, cubisme, la révolution par les formes, les premiers ready-made. Il y a déjà Marcel Duchamp qui conditionne toute l'évolution qui va suivre au XXe siècle jusqu'aux positions anti-arts de la fin du XXe. Donc, il y a des bases qui se mettent très sérieusement en place. Ces avant-gardes vont se renouveler tout au long du XXe siècle, jusqu'aux années 70. Sur le plan littéraire, c'est très foisonnant, avec un accent qui est mis sur la poésie en littérature. C'est une période très favorable à la poésie. L'inventivité aussi théâtrale, bien évidemment, avec Alfred Jarry. C'est des choses aussi qui vont durablement s'exercer sur le théâtre, jusqu'à Artaud, etc. Donc, de ce qui est intéressant, c'est la tension qui existe entre cette avant-garde, dont à peu près, vous avez parlé de la peinture, du théâtre, de la littérature, et puis quand même, je dirais, un fond de sauce qui est plus classique, plus académique. Donc, il y a cette tension déjà en XIV. Absolument. Il y a une tension entre tradition et modernité, une tension entre institution et avant-garde, une dichotomie du paysage extrêmement intéressante. Oui, absolument. Donc, on a Albert Jarry et on a Courteline, on a les Fauves, et puis on a toujours les salons académiques en peinture. On a Paul Bourget et puis on a Apollinaire. Enfin, voilà. Donc, on a quelque chose d'assez en tension. Il y a une tension. Oui, tout à fait. Une très riche tension. Et alors, on commence en XIV, mais est-ce que 1914, avec la guerre, donc ces millions de mobilisés, ce pays qui s'organise autour de la guerre, est-ce que ça porte un coup d'arrêt, je dirais, aux pratiques culturelles, à la mobilisation culturelle de la nation ? Ou est-ce qu'au contraire, la culture continue à structurer un peu l'espace public, les comportements, les activités, y compris pendant le conflit, pendant ces cinq années terribles ? La guerre, comme dans tous les secteurs, touche les hommes. Disparition de Péguy, disparition d'Alain Fournier. Il y a toute une génération qui est fauchée. Il y a des courants artistiques qui ne vont pas s'en remettre. Je pense notamment au cubisme. C'est avant la Première Guerre mondiale. Évidemment, il y a des influences qui passent. Mais au lendemain de la guerre, je crois que c'est Sandras qui dit « Le cube, c'est frite », donc il n'y a plus... Est-ce que c'est parce que les peintres sont morts ? Le cubisme... Les peintres sont morts. Je dirais que le cubisme a été remplacé par d'autres courants avant-gardistes, comme le dadaïsme, puis ensuite le surréalisme. Ça va se transmettre comme ça. Donc il y a une accélération pendant la guerre qui fait disparaître certains courants qui étaient d'avant-garde et qui finalement sont vite dépassés, c'est ça ? Alors oui, je pense que les guerres, la première aussi, évidemment désorganisent les mouvements, les milieux artistiques. Beaucoup s'exilent. Il y a tout un foyer, évidemment, qui s'implante en Suisse. Et c'est là que le dadaïsme va émerger. Les circulations se font plus difficilement. Nous avons des grands artistes, Picabia, je pense, et Duchamp, qui vont très souvent aux États-Unis. Voilà, on quitte quand même le territoire. Ça va perturber la donne. Néanmoins, la vie culturelle est toujours là. Bon, la notion de culture dans son sens anthropologique, forcément, il y a des pratiques, forcément. Il y a de l'écriture, forcément. Il y a de la musique, toujours. Même au front, même au front. Oui, le théâtre aux armées, des choses comme ça. Oui, mais pas seulement. On n'a jamais autant écrit de lettres que pendant la Première Guerre mondiale, entre le front et l'arrière. Donc, il y a y compris des correspondances qui sont restées, qui sont restées des monuments littéraires. Absolument, absolument. Dans la pratique. On pense aux lettres d'Apollinaire, par exemple. Absolument. Et puis, post-Première Guerre mondiale, évidemment, il y a toute une littérature sur la guerre qui puise dans le traumatisme de cette Première Guerre mondiale. Alors, en 1914, et puis peut-être juste après la guerre, on a affaire à une culture nationale. Est-ce qu'on peut déjà parler, en 1914, au moment où vous commencez votre grande enquête sur un siècle d'histoire culturelle, est-ce qu'on a déjà, je veux dire, une scène qui est traversée par des influences extérieures, une scène française qui est connectée dans ces différents domaines, avec ce qui se fait à l'étranger, avec des... Est-ce que les échanges sont déjà importants ? Évidemment, pas autant certainement que ce qu'ils vont devenir, mais est-ce qu'elle est déjà... Est-ce que la France est un isolat ou est-ce qu'au contraire, il y a déjà une Europe de la culture qui se dessine, des échanges culturels importants, qui influencent les créateurs français et les pratiques culturelles ? Alors, la fin du XIXe siècle et la Belle Époque constituent un moment d'ouverture à la mondialisation, d'ouverture vers le monde. Donc, on a des courants favorables donc au développement de l'exotisme. On a, dans la peinture de Bonnard, on a des traces de japonisme. On a Victor Ségalen, qui est passionné déjà par le Pacifique. On a Gauguin, passionné par le Pacifique. Donc, l'ouverture mondiale est déjà extrêmement présente dans les productions littéraires, picturales. Sandra Ars aussi. On peut dire que le mouvement surréaliste aussi, par exemple, est un mouvement international ? Donc là, on est post-Première Guerre mondiale. Maintenant, la Première Guerre mondiale, on a dans les armées tout un brassage aussi de soldats venus de l'Empire. On a même des mots nouveaux qui arrivent dans le vocabulaire et qui viennent du Maghreb. À partir de ce moment-là, les brassages sont à l'œuvre. L'art africain inspire déjà les cubistes. L'art africain va aussi énormément inspirer les surréalistes. Donc, du brassage, des influences extérieures, donc une culture qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai pu distinguer sur toute cette période, c'est trois grands fils rouges principaux. C'est l'ouverture permanente, l'ouverture du concept de culture lui-même qui s'est élargi sans cesse. Ouverture des arts aussi entre eux qui se sont décloisonnés. Apollinaire, puisque nous sommes sur cette période-là avec ces calligrammes mixtes, peinture, dessin et poésie, images et textes. Donc, ouverture, décloisonnement. Le deuxième fil rouge, c'est bien sûr les flux, les échanges, les circulations. Et le troisième fil rouge, sur toute la période, c'est le métissage. Donc là, on est déjà en train de parler de métissage. Le métissage. Alors, peut-être insistons sur l'extension du domaine de la culture à l'ensemble de la population. Vous avez parlé de culture populaire au début, d'une culture plus élitaire. Vous avez parlé des efforts du Front populaire pour porter sur un peu les fonds baptismaux, une culture pour tous. Quelles sont les étapes de ce qu'on pourrait appeler la mise à disposition des outils de la culture à une population plus large ? Ça passe par des décisions venues d'en haut. Ça passe par des mouvements populaires. Quelles sont les étapes importantes de cette extension du domaine de la culture et de cette massification ? Oui, donc la culture de masse, d'abord, on pourrait peut-être la définir. C'est la culture de tous, pour tous, accessible à tous. Je pense qu'il y a déjà un effort en ce sens. Et là, on aborde, évidemment, les thématiques aussi de la démocratisation, avec l'école de la République, qui homogénéise les savoirs, ou le savoir minimal, au moins en France. Ensuite, la culture de masse, il y a un facteur absolument décisif qui va la conditionner, c'est la technique. Le cinéma, donc 1895, avec l'électricité, le cinéma. Ensuite, il y a la radio. Mais le cinéma, pardon, quand devient-il un fait social ? Un fait social général ? Très vite, très vite, très rapidement. Dès les années 20 ? Dès les années 20. On adopte, par exemple, pour vous dire à quel point ça se fait rapidement aussi. Dès que le parlant arrive en France, les salles sont équipées en deux ans. Donc ça, c'est fin de 2020. Alors non, c'est 1930, à peu près. C'est 27. Donc tout ça va très, très vite. Tout ça va très, très vite. Et la radio va être le média, le média dominant, qui va permettre de diffuser, de toucher très largement les populations urbaines. Si je prends un exemple, par exemple, pendant l'entre-deux-guerres à la radio, si on allume la radio, est-ce qu'on a déjà des programmes culturels ? On a déjà des programmes culturels. Ce qui est aussi des programmes culturels, c'est-à-dire qu'on va avoir des concerts, on va avoir des pièces de théâtre radiophoniques. Il existait des trous de théâtre radiophoniques très longtemps, même ici à Bordeaux, jusqu'à dans les années 50. Donc avec une station de radio aussi dédiée. Des publicités, tout s'invente, tout s'invente dans l'entre-deux-guerres, à la radio, des sketchs, on essaie aussi d'attirer, de capter les publics et l'audience. On retransmet aussi le sport, parce que dans cet ouvrage, je prends le sport aussi comme un phénomène culturel. C'est à la fois... On sait que ça vous tient à cœur, d'ailleurs, en tant que tennis-woman et historienne de Prime Rose à Bordeaux. Vous connaissez bien ce sujet. J'ai vu quelques incursions, oui, dans l'histoire du sport. Et donc la radio va massifier le spectacle sportif, véritablement. On construit aussi de grands stades. On reçoit les Jeux olympiques, donc en 24. Donc vous considérez le sport comme un phénomène culturel au sens plein ? Au sens plein, oui. Alors à la fois par les pratiques, à la fois par les représentations, parce que vient s'y greffer aussi l'identité nationale très fortement. Puis c'est un spectacle. C'est un spectacle total. Alors j'ai évoqué le Front populaire. Quel est l'apport spécifique du Front populaire dans le domaine de la culture ? Qu'est-ce qui, finalement, vous paraît le plus décisif pendant le gouvernement de Léon Blum ? Et puis un petit peu après, est-ce que c'est l'instruction, l'éducation populaire ? Est-ce que c'est le développement des arts ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, la stimulation du cinéma ? Qu'est-ce qui a été le plus décisif ? Donc le Front populaire veut s'employer à populariser la culture. C'est le terme de l'époque. Et il y a donc une démarche, un volontarisme de démocratisation. En très peu de temps, on n'a pas, évidemment, on a lancé les choses, mais on n'a pas pu être très exhaustif dans l'application, dans la mise en application. Donc il y a des tarifs, par exemple, préférentiels pour le Louvre. On essaie de démocratiser aussi l'accès au théâtre. Il y a de réelles dépenses culturelles au moment de l'exposition 1937, avec beaucoup de commandes faites aux artistes. C'est aussi sous le ministère de Genzé qu'on invente le 1% qui va être ensuite repris. Le 1% de la culture ? Non, non, pas le 1% de la culture. Ah, pardon. C'est la commande pour... Quand on commande un chantier de construction d'un bâtiment, ça va d'abord être appliqué au bâtiment scolaire. 1% de la dépense est consacrée à une œuvre d'art. Donc ça peut permettre de passer des commandes aux artistes et à l'art vivant. Donc avec le Front Populaire, il y a une véritable reconnaissance aussi de l'art vivant, des artistes qui créent, donc dans l'époque. Donc il y a une ouverture d'esprit aussi. Et Genzé aussi est celui qui invente le festival de Cannes. Donc tout est dans les tuyaux, mais la guerre en 1939 va empêcher... Il y a eu un très beau récit d'ailleurs sur l'invention du festival de Cannes en 1939. Et donc sa mise en sommeil jusqu'à 1945 ou 1946. 46, oui, absolument. Alors lorsque la guerre éclate en 1939, donc vous êtes parti de 1914, on est rendu en 1939. Si vous deviez faire une rapide comparaison entre l'état de l'état de la culture en 1914 et l'état en 1939, quelle est la grande différence ? Est-ce que c'est la massification ? Est-ce que c'est la diversification énorme des formes d'art ? Est-ce que ce sont les nouveaux outils ? Bon, il y a tout ça, mais qu'est-ce qui vous paraît le plus décisif si vous ouvriez en 1939 le bouquin ? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'autre avant-guerre ? Il y a une accentuation de tous ces phénomènes. Donc, massification de l'accès par les nouvelles technologies. Parlons de musique, puisqu'on a déjà parlé de cinéma, parlons de musique, les carrières des chanteurs se faisaient d'abord sur la scène, au musical. C'est le cas de Tino Rossi. Puis ensuite, ça passait par le disque. Et là, ça commence à s'inverser avec quelqu'un comme Charles Trenet qui commence par le disque et ensuite, qui va passer sur la scène. Sur la scène, oui. Donc, voilà. La technologie conditionne énormément la culture, sa diffusion et sa massification. un accès plus large à un développement aussi culturel qui passe par une éducation qui est un peu plus démocratique aussi. La formation artistique, la formation, une meilleure connaissance des lettres, tout ça, ça passe par, évidemment, les acquis de l'institution scolaire. et donc, une meilleure formation, globalement, on pourrait dire, en 1939, de la population française sur tous les registres culturels par rapport à 1914. Donc, je pense qu'il y a eu du progrès. Vous avez dit tout à l'heure que la guerre de 1914 n'avait évidemment pas interrompu du tout la... n'avait pas, dire, bloqué la production culturelle ni la consommation d'œuvres d'art, les pratiques. La guerre de 1940-1945 est aussi une période, évidemment, très, très particulière. Évidemment, le pays est en partie bloqué, mais il continue, évidemment, à produire, à réfléchir. Et on voit que... Qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce qui vous frappe pendant cette période ? Est-ce que c'est, sous le couvercle de l'occupation, peut-être une certaine vitalité, finalement, que ce soit le cinéma, la littérature, la pensée, la réflexion sur l'organisation future de la France, y compris dans le domaine de la culture ? Bon, c'est qu'un homme comme Malraux qui jouait un grand rôle après la guerre et sous le gaullisme, donc pendant la Deuxième Guerre, il peut-être y réfléchit. Et puis, il a été dans les brigades en Espagne, il pense à l'avenir de la France. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant cette Deuxième Guerre mondiale qui est prometteur ? Et en même temps, est-ce que c'est une source de, quand même, malgré tout, de vitalité pour les artistes ? On est dans une situation extrême de pénurie, de censure, de répression qui touche directement les hommes et les femmes mais qui touche les productions aussi et les pratiques. On n'a pas le droit de... Il y a le couvre-feu, de sortir tard le soir, etc. Et paradoxalement, le constat qu'on a pu faire, c'est celui d'une vitalité, une vitalité culturelle. C'est comme si, en période de souffrance extrême, les populations se raccrochaient à la culture par un désir, bien sûr, d'évasion, un besoin d'évasion. Prenons le cas du jazz qui est une musique au nid par le Troisième Reich, comme une musique dégénérée. Il y avait un art dégénéré, mais une musique aussi dégénérée, identifiée à la culture noire et en plus à la culture aussi américaine. Le jazz a continué d'être diffusé, d'être écouté, et même par des officiers allemands qui allaient assister à des concerts, mais pas en uniformellement. On francisait les termes, pour les termes... Enfin, les titres anglais étaient francisés et ont continué... La censure s'est très peu appliquée sur le jazz. Le parcours de Django Reinhardt est aussi emblématique de cette survivance et de ce développement aussi magnifique du jazz en France pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut peut-être parler du cinéma aussi qui continue dans des conditions difficiles, mais néanmoins les studios existent, les artistes continuent à produire, y compris dans la France occupée. Certains se sont exilés. Mais là, le contrôle de la censure est beaucoup plus fort. Contrôle et censure économiques. Et donc, ceux, par contre, qui ont continué à produire sont ensuite souvent inquiétés, comme Clouseau, au lendemain de la guerre, à cause du corbeau, qui a été d'ailleurs... Il y a comme quelques grands films français qui sont produits sous l'occupation. Les Visiteurs du soir, Le Corbeau. Il y a des shows... On n'a pas oublié le cinéma de l'occupation, néanmoins. Absolument, absolument. Avec une certaine ambiguïté. Même le théâtre, c'est vrai qu'on se pose la question. Est-ce que jouer devant un public allemand, est-ce que ce n'était pas déjà être dans la compromission ? C'est tout un questionnement qui se pose. Donc la vie culturelle s'est poursuivie avec plus ou moins de compromissions. Compromissions de photographes aussi, qui publient dans Signal, qui publient pour le Comte des Allemands. On pense aux parcours d'Arletti. Voilà, des ambiguïtés parfois plus ou moins lourdes. Arletti, Sacha Guitry. Et puis, à l'inverse, bien des persécutions et des disparitions. On pourrait citer Marc Jacob, entre autres. Des gens qui sont obligés de s'exiler. ou de se cacher, plus ou moins protégés, puisqu'on a le cas, par exemple, de Picasso, qui restait à Paris pendant toute la guerre. Des gens qui sont dans l'ambiguïté, comme Cocteau, qui protègent aussi, grâce à ses bonnes relations avec le Reich, qui protègent Picasso. Vous voyez, donc il y a des ambiguïtés de ce genre. Et c'est ainsi que la guerre se passe. Et puis, il y a des implications idéologiques très fortes aussi chez certains écrivains, comme l'on sait. On pense bien sûr à Brasillac ou à Pierre-Drieu-Larochelle et des fins de guerre qui sont douloureuses pour ces personnalités très impliquées. Alors, on a... La question de l'intervention de l'État dans la culture se pose. Donc, on est passé de la Troisième République à la Quatrième. On va passer à la Quatrième. On passera bientôt à la Cinquième avec la création d'un ministère de la Culture. Quel est le... Est-ce que vous avez un commentaire peut-être sur le degré d'interventionnisme, de volonté d'intervention de l'État dans le domaine de la culture sur la période considérée de 14 à, je dirais, jusqu'à l'avènement de la Cinquième République et donc à l'arrivée du ministère de la Culture ? Quels sont les degrés d'intervention ? Quelle est la volonté ? Est-ce qu'il y a une volonté de laisser la sphère culturelle s'épanouir sans trop d'intervention ? Ou au contraire, une volonté de structurer tout ça par la subvention, par les institutions ? Voilà. Comment se fait ? L'élan me paraît lancé avec le Fonds populaire. Vichy est une parenthèse étrange, mais qui fait continuité avec, idéologiquement, des mobiles qui sont très différents. C'est le redressement de la France, c'est la révolution nationale, c'est le contrôle de la jeunesse, mais on dépense, finalement, pour la culture. Je pense à l'expérience Jeanne-France ou à l'école du Riage. Mais on veut capitaliser la culture, sous Vichy. Complètement, on veut la contrôler. On crée des organismes aussi de contrôle du cinéma qui, après-guerre, seront transformés en CNC. Donc, on a la structure... On passe du contrôle du cinéma au soutien du cinéma. Qui, ensuite, est utilisé au moment du retour à la démocratie en faveur d'un soutien réel au cinéma et pas en direction d'une censure de ce cinéma. Alors, la Quatrième République inscrit dans la Constitution le droit à la culture. Donc, ça, c'est décisif. C'est absolument décisif. La Constitution de 1946. Voilà. Il y a des idéaux d'éducation populaire qui sont directement issus de la résistance, du Conseil national de la résistance. Et donc, on a envie d'apporter la culture à tous, comme le Front populaire avait envie d'apporter la culture à tous. C'est la première fois que le droit à la culture est inscrit dans les textes. Absolument, dans les textes. 46. Dans le préambule de la Constitution et repris dans le préambule de celle de 1958. Il faut le savoir. Et donc, cette Quatrième République va manquer de moyens. Il y a d'autres priorités, notamment les guerres de décolonisation. La reconstruction, peut-être aussi. La reconstruction, les guerres de décolonisation. Et un secteur, surtout, va bien en profiter. C'est le secteur du théâtre, puisqu'on crée les premiers centres dramatiques nationaux en province. Et avec cette idée qu'il faut aussi s'occuper de la province et pas seulement de Paris. Donc, le premier CDN à Strasbourg, donc Lyon. Je vous souviens qu'en 1950, on sort un livre qui s'appelle Paris et le désert français. Ça ne touche pas la culture, mais c'est quand même un constat de l'hypertrophie de Paris par rapport aux régions. Donc, ça, c'est très... Dans le domaine de la culture, ça se traduit par des progrès. Et Malraux parlait de... Enfin, vous souhaitez faire disparaître le mot I2 de province. Donc, là... Il parlait de région, déjà. Oui, de province. Il parle de province, là. de déprovincialiser la France avec les maisons de la culture. Donc, 59 est, bien sûr, un moment fondateur. C'est la création du ministère. Et ce ministère, on ne donnait pas très cher de sa durée puisqu'il avait été créé pour Malraux et puis pour donner du relief au gouvernement. C'est un mot de Pompidou. Ce ministère va s'inscrire dans la durée. Et donc, des politiques de décentralisation d'abord artistique avec les CDN sous la Quatrième République, comme je l'ai dit, avec les maisons de la culture sous la Ve. Le plan Landowski, mais je n'en veux pas non plus rentrer trop dans les détails en matière de politique musicale pour doter chaque région d'un orchestre... d'un conservatoire régional, d'une scène lyrique régionale. Tout ça va se développer sur le long terme et donc pour amener les politiques telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais donc, entre le moment... Lorsque nous sortons de la guerre en 1945 et ce moment charnière de la création du ministère de la Culture en 1959, ces années 40 et 50, est-ce qu'elles ont été très fertiles ? On a bien vu le théâtre, le théâtre structure, la littérature est très... et toujours comme la littérature française et la philosophie, l'existentialisme, plusieurs prix Nobel de littérature. Donc sans qu'il y ait une scène française qui est active, est-ce qu'à ce moment-là, la France un peu fait figure de havre de la création, de modèles, comme elle a pu l'être au début du siècle ? Est-ce qu'on est dans une période vraiment très riche ou est-ce qu'il y a plutôt ce que vous avez dit tout à l'heure sur les besoins de reconstruire, les besoins ailleurs ? Est-ce qu'au contraire, ça n'a pas eu tendance à un peu affaiblir la sphère culturelle ? Je crois qu'il y a une très forte... La philosophie occupe la scène très très fortement. Vous avez suggéré l'existentialisme. Sartre-Beauvoir, les temps modernes et un milieu philosophique et littéraire très rayonnant. Il y a des gens dans ce moment-là particulier de l'après-guerre, quand même, y compris Sartre-Beauvoir, mais nous avons, bien sûr, Camus, nous avons Raymond Aron, des noms qui sont connus internationalement. des intellectuels qui sont de véritables intellectuels, c'est-à-dire qui sont engagés, c'est la définition de l'intellectuel qui prend part... Qui interviennent dans les dévalidés, qui sont militants. On a, en France, c'est aussi une des particularités, bien sûr, des milieux culturels qui sont très clivés. On prend parti pour une cause ou pour une autre. Donc on a des batailles au moment de la guerre froide qui sont féroces entre Sartre et Aron ou même entre Sartre et Camus. Les positions sont très tranchées et très politiquement marquées. Alors cette imprégnation du politique dans les productions va rester forte jusqu'aux années 70, malgré la séparation, ensuite, de ces milieux intellectuels vis-à-vis du communisme. C'est d'abord... Ensuite, on a une implication aussi de ces milieux intellectuels. Regardons le parcours de Sartre et de Beauvoir après 1956, donc à la césure de 1956. Ils vont s'impliquer ensuite dans le tiers-mondisme. Ils vont faire le voyage à Cuba, comme beaucoup d'autres intellectuels. et le tiers-mondisme. Ensuite, la relève est prise par la Chine, qui va aussi fasciner ces intellectuels français qui vont s'y fourvoyer. Je pense notamment à quelqu'un comme Edgar Morin. Et puis, petit à petit, on ouvre les yeux et on décroche, on va décrocher de ce rêve communiste ou tiers-mondiste. On a parlé de la césure de 1959 avec la création du ministère de la Culture. C'est une date, c'est un repère. Mais les années 60, vous avez une particulière attention à ces années 60-70 qui sont très fertiles. Parce qu'il y a une jeunesse, la jeunesse d'après-guerre commence à arriver à l'âge adulte. Il y a peut-être l'arrivée d'un nouveau média qui est la télévision. Il y a des transformations, des transformations sociales. la remise en cause des hiérarchies classiques. Pourquoi ces années 60 sont-elles fondatrices dans le domaine de la culture ? Pourquoi laissent-elles un tel souvenir ? En fait, elles ouvrent une brèche. Il y a un ouvrage qui est publié d'ailleurs en situation à ce moment-là qui utilise ce terme de la brèche. Castoriadis en est un des auteurs, Edgar Morin en est un autre. Et donc, il se produit une fracture, une fracture dans un monde qui est resté d'une certaine manière figé. Alors que la croissance économique, la société ont changé et la prospérité commence à s'installer. On est dans les 30 glorieuses. Les structures sont restées des structures anciennes et donc tout craque à ce moment-là. Quand vous dites les structures, c'est quoi ? C'est l'université, c'est la famille ? Oui, c'est aussi la famille, c'est la conception de l'autorité, c'est la manière de s'habiller, c'est la manière de penser. Les pratiques religieuses ? Absolument, la manière d'envisager les mœurs, c'est toute la société finalement qui va être secouée au moment de cette fracture de 68. Et donc, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, c'est comme si les mentalités réagissaient, je pense que cette historique le montre, à retardement par rapport aux évolutions techniques, économiques. Mais est-ce que vous diriez que la culture a joué un rôle moteur dans ces transformations ou au contraire, est-ce que les transformations culturelles sont la conséquence de mouvements de transformation sociale ? Quel rôle joue la culture ? Est-ce que c'est la poule et l'œuf, si vous voulez ? Quel est le rôle de la culture ? C'est la poule et l'œuf, surtout si on considère que tout est culturel. C'est-à-dire que si on a une approche culturelle du social. Quel est votre avis là-dessus ? Ma réponse est celle-là. C'est-à-dire que c'est très difficile de... Moi, j'aime bien jauger de la variable culturelle par rapport à d'autres variables plus distinctes qui sont la politique, la technique, notamment. Mais tout le reste du champ me paraît être culturel. Or, en 68, c'est quand même l'université. qui va mettre le feu aux poudres. Donc, c'est directement des milieux culturels. Mais on se rend compte aussi que la crise qui devient sociale est une crise qui exige des changements non pas quantitatifs, ce n'est pas des hausses de salaire qu'attendent les gens, mais des changements qualitatifs. Et donc là, même au sein de l'entreprise, on a une contestation de l'autorité, des hiérarchies. Le dernier ouvrage de Pierre Rosanvalon insiste bien sur l'impact sur le très long terme de cette crise de 68 jusqu'à aujourd'hui. Ça conditionne vraiment nos manières de penser, même si je crois que maintenant les choses sont en train de revenir, évidemment, ça bascule d'une certaine manière, mais ça les a longtemps conditionnés, mais ça les conditionne encore, nos manières de penser actuelles, à savoir, bien sûr, profonde demande de liberté et d'émancipation sexuelle, émancipation de la femme, mais aussi une exigence d'égalité dans le cas du féminisme, mais aussi une demande aussi de participation. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous parler de culture participative, de participation, c'est tout à fait dans l'air du temps. En 68, c'est aussi la naissance d'une prise de conscience écologique, on y est toujours, donc des repères qui vont s'inscrire comme ça sur le long terme. Alors après, le politique ne va en tenir compte, c'est la période giscardienne qui en tient compte, on va rester quand même dans une stabilité encore officiellement, ça change avec la majorité à 18 ans, c'est giscard, avec l'avortement. Alors vous parlez de l'époque de giscard, il me semble me souvenir que l'intitulé du ministère de la culture change à ce moment-là, on commence à parler du ministère de la culture et de la communication. Alors ce n'est pas une période très faste pour les politiques culturelles. Est-ce que justement l'arrivée de la communication comme terme un peu valise, parce que ça recouvre beaucoup de choses différentes, mais est-ce que c'est un moment, est-ce qu'il ne faut pas identifier ça comme aussi un moment charnière où la culture académique, mais aussi les avant-gardes, mais où la culture se transforme avec peut-être l'intervention de nouveaux acteurs, de nouvelles problématiques, la puissance aussi des entreprises de divertissement, les entreprises culturelles, les groupes de télévision, enfin tout un, tout un, des outils beaucoup plus complexes qui touchent le plus grand nombre, mais avec des motivations qu'ils n'ont pas toujours totalement désintéressées. Bon, beaucoup d'aspects dans ce que vous avez dit. Culture et communication. Je vais avoir envie de prendre un autre biais. D'abord, parce qu'ils sont des années de rupture. À la fois, il y a une reconnaissance libérale, il y a un vrai libéralisme du giscardisme, comme je l'ai dit, mais ce sont des années où l'on entre dans la crise. C'est la fin des 30 glorieuses, donc 73, 79, chocs pétroliers, des dépenses culturelles qui sont en baisse et en berne. Ça va d'ailleurs alimenter politiquement l'alternance de 81. Les milieux culturels vont soutenir François Mitterrand aussi parce qu'ils sont laissés un petit peu de côté par la présidence précédente. Il faut savoir qu'on n'a même plus de ministère de la Culture sous Michel Guim et un secrétariat d'État. Ensuite, tout à fait au final, la communication est rattachée à la culture. Oui, vous avez raison. Autre caractéristique de ces années, ce sont des années où l'on rentre dans la crise, mais où on va commencer à beaucoup s'intéresser au patrimoine. Et donc, le basculement aussi est intéressant de ce point de vue-là. 79, c'est la révolution iranienne aussi. Donc, on va avoir aussi un basculement après coup, je pense aussi en ce qui concerne le religieux. et pour moi, la borne d'ailleurs de ma deuxième partie, c'était les années 80. On ne peut pas comprendre aussi 81, l'alternance politique de 80, l'arrivée au pouvoir des socialistes, sans ce soutien des milieux culturels, sans aussi l'impact de 68 qui se répercute même sur les conceptions de la culture. C'est-à-dire qu'avec Malraux, on avait une conception verticale des politiques culturelles, amenée la haute culture au plus grand nombre, les œuvres capitales de l'humanité, c'est le décret de 59, au plus grand nombre, cette croyance presque métaphysique de l'importance de la culture pour tous, une noble démarche. Et que se passe-t-il avec langue ? On va à ce qu'on a pu qualifier de tout culturel, en fait, et c'est vraiment l'extension du champ culturel, le fait qu'on met tout... Tout devient digne d'intérêt. Absolument. Et on est tous créateurs. C'est dans le nouveau décret de la période de langue. Nous sommes tous des créateurs potentiels. La meilleure illustration, c'est bien sûr la fête de la musique. La fête de la musique. Vous pouvez tous aller faire de la musique dans la rue. Vous êtes tous des musiciens. La défaite de la musique, comme disent les critiques. Alors après, évidemment, il y a eu des détracteurs. Mais voilà, c'est pour vous expliquer ce basculement dans les conceptions. On parle d'ailleurs moins de démocratisation culturelle que de démocratie culturelle. Et avec la reconnaissance de formes artistiques qui, jusque-là, n'étaient pas reconnues ni subventionnées. Il y a un monsieur Roch dans le ministère. On subventionne la BD. Ça va être le développement du festival d'Angoulême. On reconnaît la photographie. Donc 80-81. Là, il y a un autre moment décisif puisque là, c'est l'arrivée des socialistes. La culture est érigée en priorité nationale. On met les moyens. On met de gros moyens financiers puisque là, il y a vraiment... Le doublement du budget. Le budget va doubler facilement. Peut-être même davantage. Et on votera enfin le 1% du budget de l'État en 1993. Alors là, on a le souvenir d'une sorte d'époque où la culture est une époque bénie pour les acteurs culturels. L'argent coule à flot. Les productions s'élargissent. Les nouveaux arts sont reconnus. Donc là, c'est l'âge d'or, quoi. Sur le plan des politiques culturelles, je crois effectivement que ça a été une période très faste, aussi bien sur le plan national que sur le plan central parisien qu'en province puisqu'il y a la décentralisation avec le transfert de compétences, la reconnaissance de l'action des collectivités locales dans ce secteur-là, l'apparition des financements croisés. Donc, quand on était un acteur culturel frappé à plusieurs guichets et faire des montages intéressants, donc apparition ici d'agences régionales qui n'existaient pas jusque-là, le FRAC, le CRL, le montage d'un salon du livre, donc subventionné aussi par la ville, etc., les villes se sont saisies de cette euphorie elles-mêmes et ont elles-mêmes aussi beaucoup dépensé. Ici, à Bordeaux, on a même atteint 27% du budget municipal à l'époque sous Chabon. Mais c'est un cas tout de même particulier. Avec 30 ans de recul, puisqu'on a quand même un peu de recul sur la période langue, langue mitterran, la grande époque, le premier septennat, est-ce qu'avec le recul on constate qu'il y a eu vraiment une accélération de la pratique culturelle pour tous ? Est-ce qu'on a vraiment assisté à une démocratisation ? Est-ce que les gens sont allés davantage au théâtre, au cinéma, dans les bibliothèques municipales ? Est-ce que les gens ont dégagé du temps et des moyens pour se cultiver ? Est-ce que le niveau culturel de la France a augmenté ? Est-ce qu'on peut le mesurer, ça ? Difficile à mesurer. Moi, je pense que ça a été une période très faste en matière d'offres culturelles. On n'a jamais eu autant de propositions. On a vu d'ailleurs le nombre des intermittents du spectacle gonflés. Voilà, l'apparition d'énormément de nouvelles compagnies théâtre, la danse a été promue et enfin reconnue. On crée des centres chorégraphiques nationaux, des arts qui ont vraiment beaucoup profité de la manette étatique. On a multiplié quelquefois par 5 les crédits dans certains secteurs. Alors, les Français, dans tout ça, je pense que... Oui, mais c'est difficile de mesurer tout cela. Les enquêtes, néanmoins, les enquêtes nationales qui sont faites grâce au ministère, donc au DEPS, et qui mesurent les pratiques culturelles des Français, montrent régulièrement que ces pratiques, finalement, restent assez stables en matière d'ouverture sociale. Voilà. Donc, il y aurait un échec de la démocratisation culturelle. J'ai en tête un texte intéressant que je propose souvent à mes étudiants. c'est la lettre de mission de Nicolas Sarkozy à Christine Albalel, sa ministre. Et ce long texte démarre par un bilan qui est fait sur les politiques culturelles qui ont été faites avant. Et on est évidemment... On n'est pas surpris de voir l'accent mis sur Malraux, mais on peut être surpris aussi de voir le côté très positif reconnu à la période langue. Mais ça se termine, évidemment, par le constat de l'échec de la démocratisation culturelle. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes catégories sociales qui ont accès à la haute culture assez majoritairement. On n'arrive pas à ouvrir le... C'est ce que vous dites, c'est qu'il y a eu la création d'un secteur de la culture assez puissant, assez diversifié. Beaucoup d'acteurs culturels ont pu s'exprimer. Il y a des métiers du spectacle qui se sont structurés aussi. Donc, c'est une politique de l'offre, c'est ça ? Après, la question étant est-ce que ça a profité ? Est-ce que ça a profité ? Parce que l'objectif est bien évidemment que davantage de Français poussent la porte des théâtres, des librairies, aïe dans les musées, fassent... Voilà, etc. C'est les catégories sociales déjà cultivées, finalement, les classes... Heureusement, déjà, les classes moyennes, les classes moyennes cultivées qui en ont le plus profité. Mais les classes populaires... Voilà, on a du mal à faire bouger ces lignes-là. Tous les gouvernements le constatent, jusqu'au plus récent, qu'ils soient de droite ou de gauche. Tous les gouvernements l'ont constaté. avec le discours sans arrêt récurrent, il faut davantage s'appuyer sur l'éducation nationale. Et ce lien entre rue de Valois et... Et rue de Grenelle. Et rue de Grenelle n'est pas encore... Ça n'a jamais été totalement fluide. Voilà. On compte trop, sans aucun doute aussi, sur l'action des municipalités sur le plan local. Voilà. Et cela reste... Réunir la culture et l'éducation sous un même... Dans un même portefeuille ministériel, c'est une utopie ? C'est une mauvaise idée ? Ça serait revenir en arrière aussi, parce qu'on revient à la Troisième République. Oui. Je crois qu'il faut... Mais pour créer des synergies, est-ce qu'il ne faut pas en passer par là ? Mais... Alors, les synergies, c'est peut-être des missions interministérielles. On a eu des périodes où on a essayé de créer des structures de ce genre-là. Je pense, nous parlons dans la période de Duhamel. Et puis aussi, il y avait eu un fonds d'intervention culturelle qui encourage les montages de projets, des choses comme ça, entre les divers ministères. Oui. Des cloisonnés, je crois que c'est... Alors, une dernière question, peut-être avant de vous donner la parole. Il y a donc... Vous portez une insistance particulière sur le tournant du millénaire. L'an 2000, bon, c'est un symbole, l'an 2000, mais quand même, il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est l'arrivée de nouveaux moyens de communication ? Est-ce que l'extension de l'Internet ? Et toutes les possibilités que ça offre ? L'entrée dans un monde numérique ? Est-ce que c'est... Bien sûr. C'est l'arrivée de nouvelles générations, donc à l'âge adulte ? Est-ce que c'est la mondialisation ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tout ça joue en même temps sur un paysage, comme je l'ai dit, idéologique, qui est un paysage cette fois en ruine, où il n'y a plus les repères idéologiques, il n'y a plus les grandes figures intellectuelles qui disparaissent en 80, Sartre, Althusser, Foucault. Voilà. Il n'y a plus de très grandes figures de ce niveau-là aussi. Et plus de repères idéologiques, sinon, évidemment, le rayon de l'idéologie libérale, dans un monde ouvert, dans un monde global, dans un monde qui est aussi paraît de plus en plus américanisé, mais là, évidemment, il faut nuancer, puisque les influences ne sont pas qu'américaines. Et donc, une période d'incertitude, une période d'incertitude qu'Internet a sans doute aussi accentué, a accentué ce sentiment, même, on peut dire, d'inquiétude, de malaise, de crise, de crise, voire de crise identitaire, en France, qui alimente aussi la progression des extrêmes, comme on sait. Internet, c'est une remise en question totale, finalement, même de nos pratiques de vie. c'est une banalité de le dire, mais à la fois avec l'immédiateté, avec l'interactivité, avec l'ubiquité, puisqu'on peut, maintenant, avec les mobiles, avoir accès, voilà, et avoir accès à la culture par soi-même. Il y a une remise en question aussi des manières de, à la fois, de s'informer, bien sûr. on sait quel a été le choc pour la presse écrite, on sait quel est le choc pour la musique, pour le secteur de la musique, quel a été le choc aussi pour le secteur du livre. Et donc, pendant cette période de transition, les inquiétudes montent, le passage du millénaire, les passages de millénaires sont toujours difficiles, voire les passages de siècles. Et donc, Michel Vinoch a sorti un livre qui compare, enfin, pas qui compare, mais c'est intéressant en ce début du XXIe siècle d'avoir un livre qui s'intéresse, je pense à son livre sur la décadence, sur la fin du XIXe, or en plus, on a une période de prospérité. Donc, beaucoup d'ouvrages qui vont être des ouvrages de déploration culturelle, à des fêtes de la pensée de Finkielkraut en 87, bon, Fumar Wolli qui critique l'état culturel, des ouvrages qui sont aussi négatifs qui vont faire dire, qui vont faire écrire même à des analystes, je pense notamment à Daniel Lindenberg, qu'on serait face à de nouveaux réactionnaires. Finalement, les intellectuels engagés aujourd'hui sont des intellectuels qui sont sur ce registre de la décadence. Alors, vous seriez tenté de dire, vous aviez commencé le livre sur cette phrase d'un observateur anglais parlant de la mort de la culture. Au fond, vous seriez tenté de dire que lorsqu'on entend ce genre de discours sur la décadence, c'est qu'il y a une crise et que la crise est créatrice, c'est que la crise est signal de grands changements et que c'est aussi un facteur de transformation positive ou est-ce que vous diriez pas ça ? Là, on est sur... Non, parce que vous ne concluez pas, mais vous n'êtes pas dans ce discours de la décadence. Non, je le remarque, je l'analyse comme un symptôme d'un moment de transition difficile, d'un moment de recomposition aussi. On est tous en train de s'adapter, même à l'université par rapport à Internet. et je pense qu'il est salutaire d'avoir ce recul. Justement, l'histoire sert à avoir cette prise de distance pour éviter de sombrer dans l'inquiétude, pour finalement, d'une certaine manière, banaliser cette inquiétude et la trouver peut-être, comme vous le suggérez, créatrice. Cette incertitude, ce temps est un temps aussi qui peut être un temps d'innovation. La remise en question, c'est toujours... Et dernière chose, c'est ce que vous constatez, là, on est en 2019, vous allez au théâtre, vous allez au cinéma, vous lisez, vous avez des pratiques culturelles, vous aussi, en tant que citoyenne. Vous constatez qu'on est dans une période plutôt encourageante de ce point de vue, créatrice. Vous voyez des transformations qui vous intéressent ou est-ce que vous dites où là ? Moi, je trouve... Comment dire ? Ce n'est pas, finalement, le lieu de me prononcer sur mes goûts personnels. Non, 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 mais... Enfin, je repositionnerai plutôt les choses dans un contexte plus global pour voir quels sont les atouts, finalement, de notre pays. et, bon, on s'aperçoit que, là, si on prend sur ce plan quantitatif, les choses, puisqu'aujourd'hui, tout se mesure quantitativement, les exportations de livres ont énormément progressé. On est la deuxième langue traduite au monde. Donc, ce sont des choses positives. On attire énormément de touristes et les sondages montrent que 65 % des touristes viennent en France et déclarent qu'ils viennent pour la culture française, pour la richesse de notre patrimoine, bien sûr. On ouvre un centre Pompidou à Shanghai. Alors, l'externalisation de nos musées, voilà, aussi. Je pense à Abu Dhabi, bien sûr. Et ça a fait couler beaucoup d'an. Il y a eu toute une controverse maintenant qu'on a inauguré. Tout le monde trouve ça génial. Le Louvre d'Abu Dhabi, le Louvre d'Abu Dhabi, au centre Pompidou à Malaga, le centre Pompidou aussi à Shanghai. Donc, on n'y voit plus trop. Je pense aussi que les mentalités ont évolué. C'est-à-dire qu'au départ, on criait la marchandisation, finalement, de la culture française. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui ne choquent plus. Merci beaucoup d'être venu nous écouter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada